bonjour je vous ai dit que j'allais vous dire les choses qui m'énervent la liste est longue dans la liste on va aller progressivement donc je dis encore ma vidéo ne s'adresse à personne non ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose contre moi ou bien quelque chose à quelqu'un et puis non c'est de manière générale donc si vous si vous n'aimez pas ce que je dis aussi ma tête ne vous plaît pas il n'y a pas de problème parce que c'est le manque votre heure il n'y a pas de problème aujourd'hui moi je vais parler de certaines personnes quand vous avez un projet quand vous pensez à vouloir réaliser quelque chose vous êtes sûr de votre projet vous avez la confiance en vous même vous savez que le projet a peu réussi mais vous n'avez peut-être pas toutes les idées en place dont vous réfléchissez comment commencer ou bien par où il faut commencer qu'est ce qu'il faut faire exactement mais vous savez que si c'est un site c'est un projet que si ça réussit vraiment vous serez bien vous serez vraiment vraiment bien alors tout ce dont vous avez besoin parfois c'est même pas de l'argent juste besoin des gens qui peuvent guider bien qui peut vous donner des petites astuces vous comprenez un peu ce que je veux dire donc parfois vous tâtez un peu les différentes portes là vous demandez un peu ici vous demandez à gauche à droite les informations personne on ne vous dit rien les gens pensent même que vous êtes déjà devenu fou donc les gens se disent que celui-là même pense quoi qu'il croit qu'il va réaliser quoi qu'on n'a pas encore réalisé il pense que son projet là c'est quoi même bien embêter les gens avec sa machin dès que tu vas me vouloir l'aider là il va commencer à te demander l'argent parce que tout ça on vous voit venir nous donc tu es abandonné à toi même et le lendemain tu te bats comme tu peux ton projet réussit les mêmes gens c'est à dire que les mêmes personnes c'est la même alors qui vient te dit que mon frère tu ne peux pas nous parler dans ton projet maman vous n'avez pas honte donc sérieux vous n'avez pas honte donc par exemple moi j'ai mon projet de cinéma vous savez très bien qu'à quel point ça me tient à coeur quand je fais par exemple des vidéos je dis au partager like et c'est si vous trouvez que à celle-là elle a même fait le cinéma quand elle connaît même quoi elle raconte et mon projet est fatigué les gens tu tu joues tu fais même quoi est ce que du tutu tu as fait tu as fait qu'on a vu au machin machin tu babade pour rien on ne fait pas seulement on ne vous demande même pas l'argent like et même seulement partager faites connaître même aider à avancer le projet vous ne le faites pas demain si ça progresse c'est le premier avenir dit que ouais est ce que je peux jouer dans ton film est ce que est ce que vous n'avez pas honteux vous n'avez pas honteux il faut continuer à ignorer quand je vais encore poster il faut continuer à ignorer je vais vous raconter une petite histoire je raconte une petite histoire quand j'étais au cameroun je vous dis d'abord un petit secret bon j'ai pas l'habitude de parler souvent de mes choses comme ça mais j'ai un petit business au cameroun que j'ai commencé il ya des années je vous dis que c'est un bizarre je vais pas vous dire exactement le produit que je vends parce que j'ai des insecticides que je vends au cameroun dans plusieurs magasins et c'est distribué aussi dans plusieurs villes au cameroun c'est vous dit comment j'ai commencé cette histoire vous n'allez même pas me croire peut-être donc cette histoire moi j'ai commencé à vendre à trois bouteilles le carton vient un carton de sang mais là je vends maintenant uniquement un carton mais j'ai commencé avant un carton en trois bouteilles et j'avais commencé par les présenter le produit comme ça j'ai vanté le produit et j'ai demandé de prendre comme échantillon et puis de tester et tout après on a testé on m'a jamais rappelé c'est moi qui prend comme et deux pieds je fais les factures tout 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 là je couche pas je dis que on m'a appelé pour la commande et on m'a dit qui t'a appelé je sais pas on m'a appelé du coup ils ont dit ok on prend c'est comme ça que c'est parti que ça s'est étendu sur d'autres villes mais je vous dis quand je commençais je demandais à mes proches je dis mes propres proches je leur demandais pardon j'ai mes produits ici là si vous partez là bas achetez on ne va jamais acheter si c'est tes propres proches là ils ne vont jamais je dis grand jamais avec grand j là ils vont pas acheter non ce n'est pas eux qui m'ont fait progresser avec cette histoire jamais même les produits de beauté même les produits de beauté que je vends ce n'est pas mes proches qui ont fait en sorte que ça progresse là je vous dis je suis sincère avec vous je vous dis je suis sincère avec vous c'est pas les proches les proches qu'ils sont là seulement c'est bien c'est bien c'est bien le travail des proches c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien mais pas derrière tu ne sais même pas ce qu'on pense et moi je vais aller même trop loin quand je venais aux états unis mon mari lui il ne connaît pas l'histoire d'immigration il sait pas comment on fait tous ces choses moi-même je n'avais jamais fait l'immigration il connaît ça où tu vois même les gens qui ont déjà immigré tu leur demandes seulement que mon frère on fait comment je ne te dis pas on ne te dit pas mon frère les états unis c'est pour toi si tu me dis là je vais enlever ta part des états unis là je vais enlever et puis je vais prendre ça je vais mettre sur moi mon frère aide seulement comme tu peux non est-ce qu'on t'a même demandé l'argent dans des gens comme ça la ménèvre et c'est quand vous réussissez aujourd'hui je vends par exemple mes produits de beauté comme si ça et si ça évolue là c'est tout le monde qui va te dire que est-ce que je peux entrer dans ton business est-ce qu'on peut faire partenariat vous faites partenariat de quoi partenariat de quoi quand je vendais mes insecticides dont je parlais là quand ça a un peu grandi un peu la jusqu'à ce que je disais souvent à mes proches moi je suis déjà dans telle vie telle vie telle vie je vends déjà dans tes magasins comme ça comme ça comme ça comme ça ah bon je peux faire partenariat avec toi ou bien je peux t'aider aussi dans la livraison tout ça tu es de quoi ce n'est pas le même toi là parce qu'ils vont te dire que donc ton truc a continué toujours tu croyais que quoi comme tu as refusé de m'aider là même seulement avec les idées là j'allais y arrêter non moi je suis quelqu'un je ne me laisse pas comme ça vraiment pour que quelque chose me bat que je baisse les bras il faut que je je n'ai plus le souffle que j'ai tout essayé ça ne marche pas moi je suis comme ça dieu m'a fabriqué ainsi et j'aime parler de mes choses si j'ai un projet comme moi j'ai le projet de cinéma je vous en parle depuis tout le temps je dis toujours que j'ai mes projets comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça c'est comme ça ma nature je le dis maudit c'est même si vous voulez parce que vous n'êtes pas dieu ça ne va rien faire si ça va réussir parce que c'est dieu qui fait si ça va réussir ça va réussir donc je n'ai pas peur de dire mes choses je n'ai pas peur parce que les gens qui disent souvent quand je dis des choses là on fait ceci on garde avec quoi non il fallait moudi mais je vais voir comment ça va se gâter parce que c'est dieu qui fait vous comprenez non donc moi je n'ai pas peur de parler parce que vous pouvez toujours dire les choses comme ça quelqu'un vous donne une idée très pertinente même si peut-être la personne ne pense même pas que c'est important pour vous ça vous aider dans votre projet c'est comme ça que moi je suis j'en parle j'en parle donc les mêmes gens là à qui tu en parles qui ne veulent rien t'aider avec même idée là ils te disent rien c'est le même gens que quand ils voient que ça commence à donner ils reviennent encore cunia 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 est ce que on peut est ce que tu viens faire quoi dans mon projet mon frère c'est la sorcellerie tu veux venir faire la sorcellerie dans mon projet non il faut continuer à ignorer mon projet continue à ignorer est ce que c'est un projet qui est important est ce que je suis je ne suis plus folle je ne rêve plus puisque quand quelqu'un vous dit que j'ai un projet comme ça comme vous dit que toi tu rêves tu crois que que les autres même que vous pensez qu'ils sont déjà en haut en haut en haut de pourquoi ils ont commencé comment tout le monde a commencé petit donc si quelqu'un vous demandez de l'aide si quelqu'un vous demandez de l'aide je comprends que si c'est de l'argent c'est un peu compliqué mais même avec les idées vous ne pouvez pas aider donc si si vous n'aider pas là il faut pas souvent venir après dit que est-ce que je peux entrer dans ton projet il faut pas il faut même pas il faut pas après venir dit que oh ton projet a donné maintenant est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux on ne t'aider pas on t'aider pourquoi toi tu as aidé quand il fallait aider donc vous à ce moment là vous attendez vous restez là si ça arrête vous êtes les premiers à rire quand ça a réussi là vous êtes encore les premiers à venir dire que vous voulez profiter de ça vraiment la honte avant nous vous a fait quoi vous n'avez pas honte vraiment les gens comme ça vous m'énervez pas les choses qui m'énervent si tu as réussi si tu as décidé que tu vas ignorer le projet de quelqu'un la personne vient te parler de son pot tu as décidé que tu vas ignorer continuer à ignorer jusqu'à la gare si le projet l'a réussi ferme les yeux mange ta honte cela tu restes tranquille ne pas déranger les gens tu n'entres pas n'entres pas dans ce projet reste reste là-bas continuer à dire que ça ne va rien donner en tout cas moi encore je vais encore revenir avec une autre continuer à ménager comme ça